Le Coran a-t-il été utilisé comme instrument politique ? Comme instrument, je dirais, de pouvoir. C'est-à-dire, je viens de dire que, bon, peut-être, probablement, c'est sous le calife Abdelmalek que le Coran officiel a été élaboré. Nous sommes à une époque encore très ancienne. Nous sommes dans les années 80 de l'Égypte, donc encore au premier siècle de l'Égypte, et une trentaine d'années après le calife Osman et donc une soixantaine d'années après la mort du prophète. Donc, nous sommes à une époque ancienne. Mais il faut savoir qu'entre-temps, il y a des événements qui sont arrivés et qui ont changé, je dirais, pas seulement la géographie et l'histoire de la région, mais quelque part l'histoire mondiale. C'est-à-dire, d'abord, la constitution d'un empire, les grandes conquêtes, et puis les guerres civiles entre les musulmans eux-mêmes. Alors, ces deux événements ont changé de tout en tout, je dirais, le monde inauguré par le prophète Mohammed. Nous ne sommes plus dans le même monde, et donc, avec la constitution de l'Empire, et justement, peut-être l'artisan le plus important de l'Empire, c'est Abdel-Malek, c'est-à-dire le cinquième calif au Meyad, à cette époque, on ne prend pas, je dis très simplement, un empire au sérieux si cet empire n'a pas des sources scripturaires. C'est-à-dire que, très probablement, l'appellation de cette religion par le mot « islam » date de l'époque d'Abdel-Malek. L'islam, ça veut dire la soumission, donc, traditionnellement, c'est-à-dire la soumission à Dieu, et donc le musulman, le musulman, c'est-à-dire celui qui professe cette religion, c'est celui qui est soumis à Dieu. Mais à l'époque du prophète, très probablement, les adeptes du prophète Mohammed s'appelaient les « mu'minoun », c'est-à-dire les « croyants », et ce terme désignait très probablement les « monothéistes », c'est-à-dire les adeptes du christianisme, du judaïsme ou des judéo-chrétiens, ou encore les « mu'hajiroun », c'est-à-dire les « émigrés », c'est-à-dire ceux qui avaient fait l'émigration avec le prophète. Donc, c'est à partir d'Abdel-Malek que l'Empire veut avoir sa propre religion, que l'on va déclarer supérieure aux religions antérieures, et sa propre langue, l'arabe, c'est-à-dire jusque-là, la langue de l'administration n'était pas l'arabe, tout simplement parce que les Arabes, dans leur tradition tribale, ne connaissaient pas l'administration, c'est avec l'Empire qu'ils ont eu besoin d'administration, et donc ils ont recours aux fonctionnaires soit byzantins de langue grecque, soit sassanides iraniens de langue palévie, et donc c'est soit Abdel-Malek que Abdel-Malek demande aux fonctionnaires vraiment d'utiliser l'arabe comme langue officielle de l'Empire. Et c'est également à cette époque que les deux villes de Médine et de l'Amec viennent les villes saintes de l'islam. Donc là, nous avons la naissance, en quelque sorte, de l'islam en tant que religion de l'Empire, les institutions, les lois importantes, etc. Et donc, avoir également son livre saint fait partie de cet ensemble. Donc c'est à partir de là que, si vous voulez, le Coran officiel, qui élimine en même temps les Corans parallèles, c'est une sorte de garantie, comme une sorte de document officiel de l'Empire. Et le fait de déclarer inauthentique les autres versions coraniques, c'est également démontré que la version officielle du Coran est l'écriture sainte de l'Empire. Alors s'il y a eu des oppositions à la version officielle du Coran, oui, parce que, si vous voulez, ça fait partie également des éléments de conflit dans les guerres civiles dont j'ai parlé. Il ne faut pas oublier quelques points d'évidence, mais simplement, il est parfois bon de rappeler les évidences, d'autant plus que ces évidences, la littérature islamique, plus tardive, va essayer de les occulter. Ce sont les... c'est que l'islam est né et s'est développé dans la violence, et surtout dans la guerre civile, dans des conflits fraternels. Je vais vous donner quelques exemples de ces guerres civiles. Déjà, pendant la dernière année de la vie du prophète, les batailles du prophète se dirigent majoritairement contre sa propre famille, sa propre tribu de relèche. Et là, nous sommes, disons, entre parents, entre cousins, entre frères. Le prophète meurt, selon certaines versions empoisonnées, mais ce sont des versions un peu rares. arrive le premier calife, où éclatent ce qu'on appelle les premières guerres d'apostasie. Bon, le terme est un peu anachronique, parce que l'islam n'est pas encore formé en tant que religion pour qu'on puisse faire acte d'apostasie, mais simplement, beaucoup de tribus arabes veulent revenir à leur religion ancestrale après la mort du prophète, et le premier calife essaie de les en dissuader, ce qui aboutit à des guerres absolument féroces. Le deuxième calife, Omar, est l'artisan des grandes conquêtes. Il meurt assassiné, selon la tradition, par un esclave persan. Troisième calife, Osman, première grande guerre civile. Osman meurt assassiné. Quatrième calife, Ali, cinq ans de règne, trois guerres civiles absolument atroces, encore une fois, entre les musulmans eux-mêmes, contre la bataille du Chameau, contre la veuve du prophète Aïcha et deux des compagnons, la bataille de Séphine contre les Omeyades, la bataille de Nahrawan contre ses anciens amis devenus ses ennemis, les Karijites. Ali est également assassiné, commence la dynastie Omeyade, qui réprime extrêmement violemment les opposants, qui sont surtout les partisans de Ali, les Ali depuis les chiites, presque un peu moins d'un siècle. Le cycle sanglant des révoltes armées, des répressions continues, jusqu'à la fin de la dynastie Omeyade, qui se termine par une révolution sanglante, l'arrivée de la deuxième dynastie de l'islam, les Abbassides, donc après une révolution sanglante, et le cycle des répressions et des révoltes armées continue, et nous sommes au quatrième siècle de l'Égypte. Donc l'islam est né dans cette atmosphère de guerre sanglante, et bien sûr, ces textes sacrés sont nés également dans cette ambiance, c'est-à-dire le Coran et le Hadith, et il est tout à fait normal pour l'historien que ces événements extrêmement importants ont eu leur influence dans la constitution, dans la rédaction de ces Corans. Il faut savoir que donc, ces différentes factions avaient également, et surtout les chiites, avaient également leur version du Coran, et c'est là, si vous voulez, que les critiques, c'est pour cette raison que les critiques chiites à l'égard de la version officielle sont les plus nombreuses et les plus virulentes, c'est que selon les chiites, la version officielle du Coran, la version de l'Empire, est une version homéade de la Révélation, où ont été supprimés tous les versets qui avaient rapport avec le prophète, avec sa famille, avec Ali. Donc pour les chiites, le Coran originel, authentique, qui était trois fois plus volumineux que le Coran que l'on connaît, contenait énormément de données, de données sur le prophète Muhammad, sur sa famille, sur ses ennemis, sur ses adeptes, etc. Et donc ceux qui connaissent le Coran savent que dans la version que l'on connaît, il n'en est rien, c'est-à-dire le prophète lui-même est cité en tout et pour tout quatre ou cinq fois, et puis aucune mention de sa famille, aucune mention de ses ennemis, de ses amis, etc. Donc pour les chiites, ce sont justement, c'est le pouvoir homéade qui a supprimé ces passages-là du Coran, qui a falsifié donc le Coran, et donc de cette manière qui a bafoué le droit en quelque sorte divin de la famille du prophète du Coran. Et donc c'est surtout dans les milieux chiites que l'on trouve une opposition extrêmement violente à l'égard de ce Coran officiel, et là, ce sont des choses qui continuent jusqu'au IIIe, IVe siècle. Là, pour des raisons historiques que j'ai assez longuement étudiées dans mes travaux, les chiites vont s'autocensurer, en quelque sorte, vont abandonner la thèse de la falsification du Coran et vont également adopter, accepter la même version du Coran que les sunnites. Donc, à partir de ce IVe siècle de l'égard, c'est-à-dire dixième de l'ère chrétienne, les musulmans ont tous un même Coran, et ça jusqu'à maintenant.